Praise the Lord ! Tout le monde, gloire à Dieu ! Je suis content d'être à Kumasi, votre ville, notre ville. Et je prie ! La joie du Seigneur va chasser tout le négatif de votre vie au nom de Jésus. Le plein salut, la guérison totale, tout vous parviendra aujourd'hui. Père, au nom de Jésus, nous savons que tout ce que nous demandons en ce nom nous est accordé ce soir. Tu vas sauver chaque âme, tu vas guérir chaque maladie, tu vas délivrer les opprimés, et ton évangile, ta puissance pénétra chaque vie et nous ferons l'impossible ce soir. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Avant de vous asseoir, dis à la personne qui est toi, que Dieu te bénisse ce soir. C'est confirmé au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous sommes venus pour recevoir. Dieu a tout ce dont vous avez besoin. Et il veut vous donner, et vous devez recevoir. Comment recevons-nous par l'évangile ? L'évangile. Et c'est de ça que nous parlons ce soir. Recevoir les bienfaits de l'évangile de Christ. Recevoir les bienfaits de l'évangile de Christ. Je veux que vous voyiez Marc au chapitre 1, le verset 1. Marc 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ce qu'il a fait quand il était sur la terre, c'était le commencement. Il a ouvert les yeux des aveugles. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Voyez l'homme qu'ils ont descendu du toit. Il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Lequel est le plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés. Ou lève-toi et marche. Il a dit à l'homme. Et le monsieur a pris son lit, s'est levé et il est rentré. Et il n'y en a jamais vu rien de pareil. Commencement de l'évangile de Christ. L'homme vient et il est dans la synagogue. Une main est desséchée. Il n'arrive pas à lever la main. Il n'arrive pas à étudier sa main pour faire quoi que ce soit. Et il a dit, tiens-toi debout au milieu des gens. Et il dit, la main est desséchée. Il attend là. Commencement de l'évangile de Christ. Cette femme avait la perte de sang. Et c'était là depuis 12 ans. Si je touche le bout de son vêtement. Je serai guéri. Et elle a touché. Alors, aussitôt qu'elle a touché. Le flux de sang s'est arrêté. Et c'était là depuis 12 ans. Commencement de l'évangile de Jésus Christ. Voici, on regarde l'homme qui était totalement fou. Et totalement fou. Il se blessait et se faisait mal. Quand il a vu Jésus Christ. Et quand cet homme a vu Jésus Christ, il s'était crié. Et Jésus a demandé, vous êtes combien ? Depuis de 2000 ans. Et il a commandé. Et ses démons sont sortis. Et aussitôt l'homme s'est retrouvé. Commencement de l'évangile de Jésus Christ. La femme païenne est venue de très loin. Et sa fille était tourmentée par les démons. Et elle est venue pour dire, Jésus, fille de David, a pitié de voir. Et Jésus s'est tué au départ. Et il voulait voir si son silence allait renvoyer la femme pour dire, il ne répond pas, il ne répond pas, il ne répond pas, il ne répond pas, mais elle est restée. Et Jésus finalement a dit, mais femme, il n'est pas bien, il donne le pain des enfants aux chiens. La femme dit, oui, Seigneur, je sais. Je suis une chienne païenne. Mais. Maintenant que les miettes qui tombent de la table pour des enfants, viennent pour moi et ma fille, et nous serons délivrés. Jésus lui dit, ta foi est grande, retourne chez toi. Et elle était repartie. Et sa fille était totalement guérie. Et tout allait bien. Et tout ira bien pour toi ce soir au nom de Jésus. C'était le commencement de l'évangile de Jésus Christ. Vous voyez cet homme? Et il ne voyait rien du tout. Mais il a entendu dire que Jésus de Nazareth passait. Et il a commencé à crier. Jésus, Jésus, fils de David, a pitié de moi. Ils l'ont fait taire. Tu cries trop. Tais-toi. Et si tu n'es pas sauvé. C'est le plus fort. Fils de David, a pitié de moi. Et Jésus dit, appelez-le. Et l'homme a jeté son manteau. Il a jeté son manteau, son bâche d'aveuglement. Que veux-tu? Que je recouvre la vue. Vas-y. Vas-y. C'est l'évangile qui guérit. C'est l'évangile qui délivre. C'est l'évangile qui produit les signes et les miracles dans notre vie. Maintenant, chapitre 16 du livre de Marc. Au commencement, l'évangile. Et à la fin, vous voyez, vers chapitre 16, verset 15. Et il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. L'évangile. C'est pourquoi nous sommes venus ici. C'est pourquoi tu es venu. Je vais vous relier à l'évangile de puissance ce soir. Vous serez sauvés. Vous serez guéris. Vous serez délivrés. Au commencement, l'évangile de Jésus-Christ. Et il faut ce même évangile. Le Christ lui-même a déclaré. Et il nous dit, et il dit à tous, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, prêchez l'évangile. Et quand vous entendez l'évangile ce soir, vous recevrez des miracles multiples. Ce soir, quand est-ce que tu veux être sauvé? Ce soir, quand est-ce que tu seras guéri? Ce soir, par l'évangile de Christ. Comme nous considérons le message ce soir, ce que je veux faire, c'est de dépeller le mot évangile. Ce que vous connaissez, mais je vais vous aider ce soir. Et c'est l'épellation, l'explication et l'exposition du mot évangile qui vous donnera les bienfaits ce soir. Le Seigneur lui-même fera l'incroyable, fera de grandes choses dans votre vie par la puissance de l'évangile. Rapidement, commençons alors. Ce qui est évangile. Le G, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. En Éphésiens chapitre 2. Verset 8. Éphésiens chapitre 2. Verset 8. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous-même. Et donc, ce n'est pas cette grâce, le don de la grâce que vous êtes sauvés. Rappelez-vous, ce n'est pas la grâce de Dieu. Rappelez-vous que c'est aussi le don de Dieu. Quand ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les efforts personnels. Ce n'est pas en roulant par terre. Ce n'est pas en vous châtillant vous-même. Si je répète encore celle-ci, je vais me gifler. Ça ne sauve personne. Si je fais ça encore, je vais marcher sur les gravillons, les pieds nus. C'est vrai, ça va te fermer. Mais ça ne sauve personne. Je vais souffrir pour mes péchés. La souffrance que tu as endurée, tu te côtoies, mais ne te sauveras pas. Il y a Christ qui est mort sur la croix. Il y a Christ qui nous sauve par sa mort et son sacrifice sur la croix. Et cette grâce est là pour vous ce soir. Et cette grâce est là pour vous ce soir. Sauvez par la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas sauvés en observant la loi de Moïse. Vous n'êtes pas sauvés en observant les traditions des anciens. Vous n'êtes pas sauvés en suivant les traditions d'une église, d'une denomination. Vous n'êtes pas sauvés en suivant les traditions d'une église, d'une denomination. vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez commencé à ouvrir l'église et vous êtes là-bas et vous voyez comment il s'habille et vous voulez vous habiller comme un bon tailleur une bonne culturelle ne peut pas vous sauver j'ai fait l'évangile de la grâce, la grâce de Dieu et c'est de là que vient le salut c'est de là que vient la guérison et cela vient de la grâce de Dieu pour qui vient-elle? elle vient de Dieu elle vient pour qui? premièrement elle vient pour les coupables ça ne vient pas n'importe comment, ça vient pour les coupables les condamnés et tu sais que tu ne peux pas te sauver toi-même tu sais que tu es un pécheur la grâce te vient alors ce soir pour qui la grâce vient-elle? la grâce vient pour ceux qui n'ont pas de grâce sa parole n'a pas de grâce son mot de vie n'a pas de grâce ses interactions avec les gens sont sans grâce est-ce qu'il faut que je ramasse mes colliers que je ramasse parce qu'il n'y a pas la grâce? non et c'est pourquoi nous parlons de la grâce parce que la grâce de Dieu est destinée pour ceux qui n'ont pas la grâce pour qui vient la grâce de Dieu? la grâce de Dieu vient pour les impies il est impie dans ses actions c'est un voleur c'est un injuste c'est quelqu'un avec qui ne peut pas traiter à faire parce qu'il va utiliser son bras plus long il va vous tricher est-ce que c'est parce que je suis foutu comme je n'ai pas la grâce? non la grâce de Dieu vient justement pour les impies comme tu es là ce soir et comme tu es là ce soir la grâce de Dieu a voyagé et te parviendra et atteindra ta destination pour qui la grâce vient-elle? la grâce de Dieu vient pour les païens on ne connaissait pas la justice on n'avait pas la bonne religion même quand la chrétienté devait ajouter notre tradition on était simplement des païens et on a évolué dans la vie comme des païens mais la grâce de Dieu sous le salut t'a été maintenant manifestée et ce soir tu seras sauvé donnez-moi un bon bon amène l'évangile en anglais commence par G et c'est l'évangile de la grâce la lettre suivante c'est le O c'est quoi? c'est l'évangile de son offrande pour le O l'évangile de son offrande pour le mot évangile en anglais en hébreu chapitre 9 vers 14 hébreu 9 vers 14 il dit combien plus le sang de Christ qui parrain de l'esprit éternel s'est offert lui-même Christ s'est offert lui-même Christ s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des oeufs mortes afin que vous serviez le Dieu vivant vous voyez c'est son offrande c'est son offrande c'est son offrande qui vous apporte le salut par ses maîtres issus nous sommes guéris c'est son offrande son sacrifice qui vous appelle le salut et si donc vous voulez avoir le salut aujourd'hui et je sais que vous l'aurez ce soir je dis je sais que vous aurez le salut aujourd'hui et on se demande quand est-ce qu'ils vont prendre l'offrande parce que certains prédicateurs nous ont trompés et il dit si tu offres beaucoup les béritions viendront beaucoup si tu offres des milliers de dollars plus tu offres plus la guérition qui vient sera grande mais ce n'est pas vrai nos dons, nos offrandes, nos dollars, nos pounds sterling ne peuvent pas nous sauver ne peuvent pas nous guérir quelle offrande peut nous sauver ? quelle offrande peut nous guérir ? c'est l'offrande de Jésus sur la croix du calvaire est-ce que vous n'entendez pas ? je n'amène rien de ma main mais je m'attache à ta croix seule roc des ailes frappé pour moi pas l'oeuvre de mes mains mais l'âme qui coule toujours mon zèle qui n'a pas de faim il dit c'est toi et c'est toi seul qui peux sauver nous venons sans une offrande parce qu'il s'est offert lui-même pour vous sur la croix du calvaire il a dit paix, paix mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? à cause de tes péchés à cause de tes mauvais actes et comme il est mort sur la croix il t'a offert le salut total et il a dit tout est accompli tous tes péchés ont été achevés sur la croix du calvaire alors comment maintenant obtiens-tu le salut maintenant ? comment obtiens-tu la guérison maintenant ? je viens parce qu'elle a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai le salut je vous donnerai le repos je vous donnerai la guérison hébreu 9 verset 27 et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement réservé aux hommes de mourir depuis le temps d'Adam et Eve il est réservé aux hommes de mourir depuis le temps de Cain et d'Abel réservé aux hommes de mourir jusqu'au temps d'Abraham Isaac et Jacob il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement ? comment échapper au jugement à venir ? comment échapper donc à cette étape de feu ? et comment échapper à ce feu éternel qui brûlera toujours et qui n'aura point de fin ? c'est à cause de l'offrande de Christ qui s'est offert pour toi verset 28 de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs Christ le Sauveur Christ le Seigneur Christ le Seigneur Christ le Seigneur est offert pour vous pour que lorsque vous acceptez cette offrande lorsque vous vivez dans la conscience de cette offrande que vous soyez sauvés et cet évangile de son offrande et c'est ce que Christ a fait c'est l'évangile de son omnipotence il a toute la puissance sur la terre pour sauver c'est l'évangile de l'omniprésence de l'omniprésence et partout n'importe où vous invoquez le nom de Christ il est présent là-bas il va vous sauver ce soir il est toujours le sauveur présent il est toujours le guérisseur présent il est toujours présent comme le libérateur c'est l'évangile de son offrande c'est l'évangile de l'omnipotence c'est l'évangile de l'omnipotence l'évangile de l'omniscience et c'est l'évangile de l'omniprésence et c'est l'évangile de l'omniprésence il est là à tout moment il connait ton âge il connait tes douleurs il connait tes problèmes et le gospel vous manifeste et son évangile et son évangile vient donc manifester son omnipotence dans ta vie et c'est donc l'évangile de ton obéissance comme tu écoutes l'évangile tu acceptes l'évangile tu crois à l'évangile et ce que l'évangile te dit de faire c'est de te repentir et de croire à l'évangile et son omnipotence vient alors pour te sauver parce que tu obéis à l'évangile qu'il t'a déclaré le S alors c'est l'évangile du salut lorsque l'évangile nous parvient l'évangile veut accomplir quelque chose dans ta vie il veut te sauver te sauver te sauver du péché te sauver des afflictions sataniques et te sauver des puissances maléfiques et des mauvais esprits il vient te sauver de toutes tes maladies ton âme, ton esprit, ton corps, ta vie toute entière il veut te sauver dans ton entièreté alors le S ici c'est donc l'évangile du salut 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 en lui vous avez cru après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut l'évangile trace le chemin pour notre salut l'évangile déclare le chemin du salut l'évangile nous montre comment nous pouvons être sauvés et donc c'est l'évangile de notre salut je dois alors vous expliquer l'évangile de votre salut il nous sauve du péché en réalité des péchés au pluriel c'est comme si vous avez un arbre et quand vous prenez l'arbre vous avez les racines vous avez le tronc vous avez les branches et vous avez les feuilles les fruits le salut et c'est comme si vous coupez l'arbre au milieu de soi que les branches et les fruits sont ôtés quand vous confessez vos péchés au seigneur c'est comme si vous faites mention des fruits qui sont sur l'arbre et quand vous demandez pardon et la purification c'est comme si vous demandez au seigneur de couper l'arbre pour que les branches et les fruits soient ôtés oh seigneur pardonne mon vol pardonne mon mensonge pardonne ma cupidité pardonne ma violence pardonne mes crimes tout ce que vous mentionnez ce sont les fruits qui sont sur la branche du péché mais quand ce fruit ce table est coupé l'endroit est balayé c'est comme si il y a maintenant de l'air frais qui circule nous sommes pardonnés nous avons la joie et pour ce table là les branches et les fruits les feuilles tout est coupé mais les racines sont encore là et il faut donc aller aux racines les couper et déraciner parce que si les racines demeurent encore en terre parce que finalement la pluie tout va venir sur le tronc il va pousser encore il faut déraciner donc les racines cela fait partie toujours du salut mais cet aspect non particulier spécial et on appelle ça la sanctification c'est pourquoi nous parlons du plein salut les racines les branches sont coupées et maintenant la racine le tronc est déraciné et le péché qui produit les péchés au plus loin dans votre vie ce péché est déraciné et la racine est venue depuis le temps d'Adam c'est pourquoi la nature là la nature là la nature là la nature là la racine est déraciné doit être déraciné mais nous pouvons dire maintenant j'ai full salvation et maintenant lorsque vous recevez cette oeuvre de Christ dans votre vie le salut et la sanctification vous avez le plein salut et maintenant cela l'amour de Dieu planté dans votre coeur la nature là parce ce que nous faisons de deux Surtout Laman où vous traitez Léon cela y a déraciné la nature pour les femmes est déraciné et je dois le reprendre pour je pouvoir l'essayer tout cela est déraciné Laman dans Léon faisait qu'on voulait tout faire pour le pour protect tout cela est déraciné epic way c'est qui est au lait notre vie c'est sera et on m'a passé ici Ah, les comparaisons charnels, comment ils peuvent me dépasser comme ça, ils me laissent, ah bon c'est comme ça, non, tout cela est à ôté maintenant, l'évangile, l'évangile de la grâce, pour les coupables, pour ceux qui n'ont pas la grâce, pour les impies, pour les païens, l'évangile, l'évangile de son offrande, l'évangile de l'omnipotence, l'évangile de l'omnipotence, l'évangile de l'omniscience, l'évangile de l'obéissance, l'évangile, la force et la capacité d'obéir au Seigneur, de suivre les instructions, c'est-à-dire l'évangile de l'obéissance, et l'évangile du salut, l'évangile du salut, L'évangile du salut des péchés, le salut des péchés communs, le salut des péchés habituels, le salut des péchés communautaires, parce que tout le monde les pratique, Le salut des péchés, le salut des péchés mignons, le salut des péchés profonds et enracinés dans nos vies, l'évangile du salut, Voyons la lettre suivante, et c'est la lettre P, l'évangile de la paix, c'est ce qu'est l'évangile, l'évangile de la paix, Voyons la lettre, notre monde est déchiré, Et vous allez voir que toutes ces déchirées ont commencé immédiatement, juste après la chute d'Adam et Ève, Cahier et Abel étaient frères, Et Cahier a mené son sacrifice, les fruits de son labeur, Dieu avait déjà maudit la terre, Et il a mené les fruits de la terre maudite à Dieu comme sacrifice, Dieu a dit, Cahier, Tu n'as pas entendu parler papa Adam, Que la terre a été maudite, Et tu m'amènes les fruits de la maldiction ou sacrifice, Regarde Abel, Et Abel s'avère, Sans l'effusion de sang, il n'y aura pas de pardon des péchés, Il a mené un agneau, Par anticipation à la venue de l'agneau de Dieu qui viendra ôter les péchés du monde, Ce qu'il a fait, toi aussi fais le nom, Et donne le bon sacrifice, En vue du Christ qui viendra, Et qui sera le sacrifice final, Mais Cahier n'était plus en paix avec Abel, Et depuis ce temps donc, C'est conflit sur conflit et conflit, Et certains ont la nature d'Abel, Ils veulent être en paix, Mais certains ont la nature de Cahier, Et ils veulent toujours poser des problèmes, Et ça ne s'est pas arrêté là, Jacob et Isaïe, Conflit, Le seul moyen d'avoir la paix, C'est lorsque nous permettons à Christ d'entrer en nous, Cahier et Abel, Jacob et Isaïe, David et Saïl, Et cela a continué ainsi de suite jusqu'à ce que c'est arrivé à notre temps, Et plus nous avons l'éducation, Mais l'éducation n'aura pas les conflits du coeur, Plus nous avons la civilisation, Mais, Et plus la civilisation que nous avons, Mais la civilisation n'enlève pas les conflits, Seul Christ a notre coeur, C'est donc l'évangile de la paix, Et nous dit à Romains au chapitre 10, Verset 15, Romains 10, Verset 15, Et comment il y aura-t-il des prédicateurs, S'ils ne sont pas envoyés, Selon qu'il est écrit, Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix, Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix, Combien sont vilains, Et théoriques, Combien sont vilains les pieds, De ceux qui proclament leur message de haine et de conflit, Quelqu'un me dit je suis sauvé, Je lui demande est-ce que tu es en paix avec ton mari et ta femme, Il dit, Qu'il ne faut pas parler de ça, C'est une autre question de la paix, C'est une femme, N'importe qui ne peut appeler ce que j'ai, Je ne peux pas appeler ce que j'ai, En paix avec ton mari, Et les pieds de ceux qui prétent, Qui possèdent, Qui déclarent, Qui pratiquent, Qui pratiquent, Comme le Gospel de la paix. Et il dit, Ah pasteur, Vraiment cette femme là, Ça a un autre dossier, Je ne peux pas avoir la paix, Je ne peux pas vivre en paix avec elle, Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent, Possèdent et proclament l'évangile de la paix. Et lorsque l'évangile nous parvient, L'évangile apporte la paix, Son résultat c'est la paix dans notre vie. Et que Dieu t'accorde la paix dans ton coeur, Qui t'apporte la paix dans ta famille. Comment est-ce que les autres reconnaissent, Que nous avons salué l'évangile de la paix. Nous sommes allés à la réunion, Et nous avons reçu Christ, Et Christ a amené la paix dans notre vie. Nous revenons à la maison. Avant de venir à la réunion, Mais avant de venir à la réunion, Avant quand les parents rentraient, Les enfants fuyaient, Chacun rentrait dans son trou, Comme les souris qui fuient quand le chat rentre. Mais après avoir eu le salut, La paix est établie dans le coeur. La paix même se voit sur nos visages. Et les enfants nous voient, Ils regardent papa. Et les enfants regardent le visage de papa, Il n'y a plus la haine, Il n'y a plus cette afférence de conflit, Tu dis à papa, papa, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est le salut qui est venu. Et le Seigneur va confirmer cette fête, Dans ton coeur aujourd'hui. Vous savez ce que la Bible dit ? Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la gentrification sans laquelle, Personne ne verra le Seigneur. Je vais à l'église. Ça c'est bon. Je lis la Bible. Ça c'est bon. Je fais le cri matinal. Ça c'est bon. Je donne mes biens pour aider l'église. Ça c'est bien. Et tout cela ne vous permettra pas de voir Dieu, Si vous ne recherchez pas la paix avec tous les hommes. L'évangile, c'est l'évangile de la paix. La paix dans ton coeur. La paix dans mon coeur. La paix entre toi et moi. Est-ce que j'ai peur de conflits ? Pas du tout. Est-ce que j'ai peur de ceux-là qui sont en conflit avec moi ? Et qui ne veulent pas la paix ? Pas du tout. Je veux avoir la paix parce que c'est l'évidence du salut. Je veux voir le salut dans ta famille. La paix dans ta famille entre moi et toi. Pourquoi ? Parce que c'est l'évidence du salut. Et la lettre suivante, c'est le E, c'est l'évangile pour tout le monde. C'est l'évangile pour toi. Le salut pour toi. La rédemption pour toi. Le pardon pour toi. La vie éternelle pour toi. Et ce soir, ça te parviendra et tu l'auras au nom de Jésus. Pour tout le monde, pour tout le monde, dans chaque génération. Voyons cela en Marc 16, 15. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Il dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. L'évangile est pour toi. J'ai dit, l'évangile est pour toi. Ok, je ne vais pas vous laisser à moi ce que vous donnez l'évangile, la même que vous devez donner. Que Dieu vous bénisse. C'est l'évangile pour toute la création. C'est l'évangile pour tout pécheur. C'est l'évangile pour tout. Pour qui qu'on s'est égaré? C'est l'évangile pour tout coupable sur la terre. Et l'évangile t'est parvenu maintenant. Comme tu reçois cet évangile, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle, je suis, comme tu la reçois, le pardon te parviendra aujourd'hui. Donne-moi un bon amène. La vie éternelle te parviendra ce soir. La grâce de Dieu te parviendra ce soir. L'offrand de Christ sera rendu puissant pour toi ce soir. Et le plein sale de Christ sera pour toi ce soir. La paix du cœur, la paix dans ta famille, la paix dans ta famille, la paix te parviendra ce soir au nom de Jésus. Et tous les conflits passeront. Les conflits entre Esau et Jacob ne resteront pas dans ta famille. Les conflits dans tes relations, les conflits avec tes associés ne resteront plus. L'évangile pour tout le monde. Et quand tu as cet évangile Quand tu as cet évangile, il se manifesterait dans ta vie, dans ton langage, dans ton mode de vie. L, c'est l'évangile de la vie. L'évangile de la vie. La santé de la mort était déjà déterminée pour tout pécheur et tout pécheur sur la terre. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand tu t'es détour de tes péchés, Et tu viens au Seigneur, tu viens au Sauveur. Et tu viens celui qui donne la vie éternelle. C'est en ce moment que le salaire du péché, qui est la mort, sera ôté de ta vie. Et le Seigneur écrira ton nom dans le livre de vie. Parce que tu reçois l'évangile de la vie. En Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, Il a donné son Fils unique, Afin que quiconque en lui ne périsse point, Mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça vient pour toi maintenant. Amen, Amen, Amen. Voyez ce verset encore. Ça c'est l'évangile. J'ai ici pour J'ai, Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné le O en anglais, Unique. Et c'est le Dieu de la grâce, Qui t'a tellement aimé, Et qui a donné son Fils unique. Le S, c'est Fils en anglais. Il a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils pour toi. Et il a fait de son Fils ton substitut. Et tu n'as pas aucune excuse. Dieu m'a tant aimé. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Le P, périsse. Et comme tu crois au Seigneur Jésus Christ, Pour le Fils de Dieu qui a été sacrifié pour toi, Comme tu crois en lui, Tu ne périras point. Je ne périrai point. L'Évangile m'est présenté. Je l'accepte. Je ne périrai pas. Oui, nous considérons l'Évangile. J'ai pour Dieu. O pour Fils unique. Fils. S pour Fils. P pour Périsse. C'est la vie. La vie éternelle. Éternelle pour le E. La vie de Dieu qui continue et continue pour toujours. Cette vie de Dieu continue pour toujours et te parviendra ce soir. Et le L, c'est la vie. La vie. La vie. Et c'est pour toi. Le pardon. C'est pour toi. Le salut. C'est pour toi. La libération. C'est pour toi. La libération du péché. Libération de la maladie. La vie. D'où est-ce qu'elle vient? La vie, d'où vient-elle? J'ai dit d'où vient cette vie éternelle? À qui elle vient ce soir? Toi. J'ai dit elle vient pour toi. J'ai dit elle vient pour toi. J'ai dit elle vient pour toi. Partout. Cette vie éternelle te parviendra ce soir et pour chacun ce soir. Et une fois que tu reçois la totalité de l'évangile, une fois que tu crois et que tu acceptes, c'est pour moi. La grâce de Dieu te parviendra. L'offrand de Christ est disponible pour toi. Le salut de Dieu te parvient. Ensuite, la paix de Dieu règnera dans ton cœur. Et tu feras part de ce quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et la vie de Christ, la paix de Christ parvienne. Et ça va t'arriver maintenant. Et ça va t'arriver maintenant. Partout tu es, tu lèves simplement la main. Je veux la grâce de Dieu. Je veux que ce son d'affrand soit disponible pour moi. Je veux le salut du Seigneur. Et je veux que la paix de Dieu soit établie dans mon cœur. Et ceci c'est pour tout le monde. Je m'abandonne à Christ, je me donne à Christ. C'est pour moi. Alors, cette vie de Dieu en l'homme, je la veux maintenant. La suite, laissez les yeux fermés. Vous levez la main. Ce salut te parviendra. Amen, ça te parvient. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lève cette main. Ne laissez cette main. Il ne faut pas rater ce moment. Ne rate pas ta chance. Si tu lèves la main. Pour la gloire et l'honneur de Christ. Mets-toi debout maintenant. Tu l'aimes, tu l'acceptes. Tu veux sa grâce dans ta vie maintenant. Et tu dis, Seigneur, je crois. Tu es mort pour moi sur la croix du calvaire. J'accepte. Je crois. Et je confesse. Qu'il est mon Seigneur et Sauveur. Mets-toi debout maintenant. Comme tu te lèves, je veux que tu pries le Seigneur. J'ai entendu ton Évangile. Je crois en ton Évangile. J'accepte l'Évangile. Je crois. Il est mort pour moi sur la croix du calvaire. Il frappe à la porte de ton cœur. Et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Viens, Seigneur. Entre maintenant. Viens aujourd'hui. Viens rester. Je veux ton salut dans ma vie. Je prie pour vous maintenant. Père, au nom puissant de Jésus. Tu nous as invités. Et nous sommes venus. Laissant tous nos péchés derrière. Venant au Sauveur. Pour qu'il soit notre Sauveur à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, comme tu as promis. Tous ceux qui sont debout. Et qu'ils ouvrent la porte de leur cœur maintenant. Entre en eux comme leur Sauveur au nom de Jésus. Seigneur, donne-leur maintenant l'évidence de ta présence dans leur cœur. Que le Dieu du salut, le Dieu de la paix. Que ton salut reine dans leur cœur au nom de Jésus. Et que la joie du salut apporte la joie dans leur cœur, sur la terre. Avant la joie devant les anges au ciel. Seigneur, donne-leur ta victoire maintenant. D'aller pour vaincre ces péchés habituels, ces péchés communs, ces péchés mignons pour qu'ils ne pèchent plus. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Nous croyons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Un grand homme, un autre homme. Sauvé, je suis sauvé. Nous allons inviter notre pasteur pour nous conduire à la session de conseil. Je suis sauvé maintenant. Vous devez donner vos informations correctes. Vous qui avez levé la main partout, vous nous écoutez maintenant. Dans nos lieux de croisade où vous vous écoutez. Dans l'église locale où vous êtes et que vous avez suivi le programme et que vous avez levé la main, les conseils vont se rapprocher de vous pour vous donner la fiche de décision. Donnez vos informations correctes. Numéro de téléphone. Si vous nous suivez en ligne. Et vous avez de votre vie au Seigneur après le message du pasteur. Il y a un lien qui s'affiche en ligne. Cliquez dessus. Et un formulaire va s'afficher. Et vous allez remplir. C'est un lien qui s'affichera sur votre screen. Maintenant. Plesez, listen to the link. Et fill out the form. So we can assist you further. In your new work with Christ. Also, if you are listening via the radio and television. Vous vous suivez la radio et la télévision. Il y a des numéros qui vous seront donnés. Que vous pouvez appeler, contacter. Ou bien vous pouvez envoyer vos informations. Au numéro. Plus de 134. 421. 54. 44. 92. 63. Et c'est ça aussi. C'est ça aussi. Occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé la main. Nous autres qui n'avons pas levé la main parce que nous sommes sauvés, continuons à prier. Parce que ce soir, nous allons expérimenter les miracles spectaculaires. La puissance de l'évangile vous parviendra. Et faisons l'effort de patienter pour écouter les témoignages. Cette fois, les témoignages reçoivent leurs miracles partout dans le monde. Ceux qui m'entendent aux Etats-Unis, en Europe, en Allemagne, en Inde, en Chine, en Afrique. J'aime pas à tout que vous nous entendez. Vous entendez nos voix. Et vous nous suivez maintenant. Selon vos espérances, allons-y rapidement. Il y aura un banquet spécial pour ceux qui nous suivent en ligne. Ceux qui donnent leurs vies à Christ le dimanche. Vous n'aurez plus de détails à ce sujet plus tard. Mais ce banquet aura lieu le dimanche suivi prochain. Dans chaque pays, dans chaque région, et à tous les niveaux. Il y aura le banquet des nouveaux convertis, le 4 août. Dans toutes les locations plus profondes, partout, dans nos églises. Donc, préparons-nous. Et donnons une attention particulière aux convertis. Les multitude qui se sont donnés au Seigneur. Ils sont basés en Christ. Et nous devons en faire des disciples. Donc, ce dimanche, 4 août, est un jour spécial. Dans chaque région, dans chaque région. Dans chaque région, dans chaque église. Dans chaque région Elle est préparée pour le ciel On va que vous attendez Nous qui sommes assis, soyez en prière Prions du Seigneur Qu'est-ce que tu espères que le Seigneur fasse pour toi ce soir ? Qu'est-ce que vous espérez du Seigneur ce soir ? Vous qui nous suivez Sur Internet, qu'est-ce que vous espérez du Seigneur ? Vous qui nous écoutez des États-Unis Vous qui nous écoutez d'Europe Vous qui nous écoutez d'un autre pays d'Afrique Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose Quelque chose de spectaculaire Quelque chose de merveilleux Quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre vie C'est lorsque vous espérez Merci, nous avons vu une flèche Nous avons vu dans le milieu, nous avons vu dans le milieu, nous avons vu dans le milieu, nous avons vu dans l'autre côté On a stand there Let me see If you are finished On the left side, let me see on the wind side Have you finished ? Understand there Where the flag ? If you are finished Where the flag ? And let me see Yes, I see Yes, I see But At the back there Understand Those far away there Wave the flag well And let me see We are in front of you If you have any way of it If you have any way of it No one should escape Every convent We need to have your name And correct address God bless you God bless you I see Another flag there Let me see God bless you The man of God L'Homme de Dieu He is about to come And tonight He is about to return Je soir Je soir Je soir Je ne serai plus le même Le Seigneur agira dans ta vie Le Seigneur agira dans ta vie Le Seigneur fera ce miracle pour toi Parce qu'il y a le puissance dans l'Evangile Et l'Evangile Viendra avec la plénitude de la puissance de Dieu ce soir prépare-toi est-ce que tu es prêt ? est-ce que tu es prêt ? il va te voir debout debout et le Seigneur va te toucher si tu espères que tu aies un grand-mère pour le monde Amen le Seigneur va te toucher et te guérir maintenant à cause de l'évangile l'évangile de Dieu l'évangile de l'omnipotence l'évangile de notre insuffisance l'évangile de puissance et c'est l'évangile de l'émancipation et c'est l'évangile d'une vie saine et droite et cette puissance de l'évangile te parvient maintenant pour ôter tes maladies pour ôter tes infirmités et chasser tous ces démons Amen tu lèves la main n'importe quel défi que tu as et tu es un peu l'autre main là où tu as le problème la puissance de l'évangile t'atteindra et te touchera là-bas et ôter toutes ces choses de ta vie est-ce que tu es prêt le ciel est prêt est-ce que toi tu es prêt après le dernier Amen tu vas examiner cette maladie tu ne la verras plus Père au nom de Jésus Dieu tout puissant Dieu fort Dieu miséricordieux Dieu compatissant à cause de ce que ton fils a fait pour nous sur la croix du calvaire c'est pourquoi nous venons avec confiance nous venons par la foi croyant que nos miracles, nos siens produisent là ce soir Seigneur touche chacun et guéris tout le monde au nom de Jésus Toi, problème de cerveau problème d'insanité disparaît au nom de Jésus Problème et maux de tête de longue date disparaît au nom de Jésus Je prie que ces yeux aveugles s'ouvrent maintenant Je vous commande vos yeux aveugles Soyez ouverts Voyez clairement au nom de Jésus Je prie pour les souris muets Je prie que tu touches leurs oreilles Touches leurs cordes vocales Que le mutisme et le Le mutisme disparaissent au nom de Jésus Et la sudité disparaisse au nom de Jésus Je prie qu'en toute forme d'enflement Enflement anormal Disparecez au nom de Jésus Et ceux dont les pieds sont gonflés Et au niveau de la tête aussi Il y a des bosses Qui sont là-bas Je prie que tout disparaisse maintenant Je prie que toute maladie interne Ulcère Asthme Disparecez au nom de Jésus Tout problème interne Toute douleur interne Toute maladie interne Et toute maladie sur le corps La peau Le Seigneur vous guérit Disparecez au nom de Jésus Je prie pour ceux qui ont des attraits Ceux qui ont des paralysés Touche-les Visite-les Recevez votre touche Recevez votre guérison maintenant Levez-vous et marchez au nom de Jésus Tout problème psychologique Seigneur Arrache-les Problème démoniaire Problème traditionnel Chasse-les Manifeste ta grande puissance Seigneur Manifeste ta puissance Pour tout le monde Quel que soit le problème Que cela disparaisse Merci Seigneur Merci Seigneur C'est fait Au nom de Jésus Nous prions Je suis guéri Je suis guéri Je suis guéri Dis-le à haute voix Je suis guéri Accomplissement Dans votre vie Au nom de Jésus